Coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018, jeudi prochain, je sais que vous êtes très excités, vous aussi vous êtes très excités, Samy vous êtes excités ? Très 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 excités, tout le monde est très 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 excités et d'ici là donc deux événements pour fêter l'anniversaire de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde 98, un documentaire génial dimanche soir et un match événement mardi, ce soir on est heureux de recevoir Yuri Djerkaev. Bonsoir Yuri Djerkaev, vous avez des fans, des fans sont disséminés sur le plateau, il y en a une ici, il y en a une ici notamment. Je m'ai déjà dit. Et Denis Podalides aussi qui est fan de foot. C'est pétriqué moi. Voilà il est pétrié. Bienvenue Yuri Djerkaev. Le match, vous êtes devenu avec un maillot ? Oui je suis devenu avec un présent, c'est le maillot que Casa 93 a dessiné pour cet événement spécial. De mardi ? Oui. Alors le match de mardi ? C'est pour vous, on n'a pas eu le temps encore de... C'est un XL j'espère. Oui, on n'a pas eu le temps de le mettre à votre nom mais on a mis un nom sympa derrière. C'est bon, je prends. Merci, il est super beau. Non mais, Casa 93, c'est une école de mode de Saint-Ouen, c'est ça ? Oui, de la Seine-Saint-Denis, une école qui est gratuite et qui s'adresse à des jeunes designers. On a choisi cinq partenaires pour faire ce maillot-là et ils l'ont designé. Voilà, ça sera une première pour... C'est une première à la télé, c'est le premier maillot qu'on sort. C'est ça, il est là. Si vous ne voulez pas, il y a quelqu'un du public qui m'a demandé si j'en avais amené pour tout le monde. Hors de question. Non, non, hors de question. J'ai hâte de voir Yann Barthez dans son maillot. Peut-être tout à l'heure. Justement, vous en parlez le match de mardi, donc ils auront tous ce maillot. Et ce match, il est énorme, on résume. Tous les joueurs de 98 ont accepté, sauf un, sauf Deschamps, qui est un peu occupé en ce moment parce qu'il ne sera pas là. Ça va être un match avec les stars de 98 qui vont affronter une équipe mondiale de légendes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, c'est que c'est les 20 ans de la Coupe du Monde. Et on a fait ce match-là juste avant que les Bleus partent, juste avant la Coupe du Monde, le début de la Coupe du Monde. Donc c'est aussi un message, une transmission pour notre jeune équipe. Et c'est une idée de qui ? C'est parti d'Aimee Jaquet. Un soir de décembre, on a un repas annuel entre France 98. Tous les ans, l'équipe se réunit ? Tous les ans. Depuis 98. Depuis 98, on s'impose de se réunir une fois par an. Où ça ? Dans un petit restaurant italien à Paris. Vous imposez, c'est un plaisir. Oui, on s'impose parce que chacun est à droite, à gauche, pas toujours dans le même pays. Et à chaque fois, vous avez tenu le truc ? On a tenu le truc, oui. On mange de plus en plus, bien sûr. Mais on a tenu le truc. Et à la veille des 20 ans, on voulait marquer le coup. Mais il y avait une incompréhension au niveau de l'événement. Et Aimee Jaquet, dans le repas, imaginez la grande table avec Aimee en bout. Et il nous dit qu'il faut faire un événement avant la Coupe du Monde. Il faut redonner pour les gens, il faut faire un événement avant la Coupe du Monde. Et pour l'instant, il n'est pas fait. Et donc, vous avez eu cette idée ? Donc, je me suis levé et j'ai dit, coach. Vous l'appelez coach ? Oui, coach. Encore maintenant ? Oui. 20 ans après ? Oui, 20 ans après. J'ai dit, coach. Là, je me lève spontanément. Mais là, je réalise que j'ai fait une petite connerie. Et là, je dis, coach. Tu sais, l'attaquant, le buteur a dit, coach, je vais organiser l'événement. Et là, tout le monde, ouais ! Et là, j'ai une vraie avis. Deuxième mois, j'ai fait une super, il s'en occupe. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Donc, on a fini le repas. À la fin du repas, il y avait tous les gars qui m'ont dit, voilà, je serai présent, je serai présent. Tout le monde m'a dit, si tu as besoin d'aide. Et puis, on a inventé le truc en trois mois. On sait que parmi l'équipe des légendes que vous allez affronter, il y aura Roberto Carlos, Samuel Eto'o, Patrick Cluivert. Oui, c'est ça. Qui d'autre ? Aldair, Roberto Carlos. Si, je sais qui c'est. Si, je sais qui c'est. Alors, c'est qui ? Il était là derrière. Non, mais je l'ai vu très bien, je l'ai vu très bien, Patrick Cluivert. Des grands joueurs, Aldair, Roberto Carlos. Ronaldo ? Alors, Ronaldo, il est à Moscou pour la Coupe du Monde. Il nous a promis, on met tout en place pour qu'il vienne. Il peut encore jouer ? Non, il peut donner le coup d'envoi. Ah, il a un peu... Oui, mais c'est un symbole. C'est un symbole du football et s'il peut être là, il nous l'a promis, il sera là. Et Cam ? Très compliqué à avoir, donc on attend toujours sa réponse. Mais ce qu'il y a de bien, c'est là où... C'est dans trois jours ? Oui. Il a un agenda très compliqué. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a... Il sait ce qu'il fait mardi ? Je ne suis pas sûr. Demandez lui, mais... Donc on a demandé à chaque joueur avec des amis. Par exemple, Beckham et Ronaldo, c'est Zidane qui les a contactés directement. Et chaque joueur a contacté directement tous les joueurs. Donc ça facilite après les choses. Lequel vous craignez le plus ? Lequel je crains le plus ? Si je vous les montre là. S'il y en a à 4, 5, 6, 7. Lequel vous craignez le plus ? Vierry. Vierry, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il va à 2 000 à l'heure. Il joue encore. Il joue encore, exactement. Et puis... Et puis... Vierry, Bobo Vierry. Parce que... Parce que... En 98, ils ont eu très mal. Et je pense que... Pour nos amis italiens. Bon chance. Alors, on leur a proposé de venir avec toute la sélection italienne. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés au Mondial. Ils l'ont mal vu. Ouh la méchanceté. Ouh la méchanceté. Ça c'est méchant. On l'a dit à Buffon. Comme tu es en vacances, viens jouer avec nous. Et moi, ils l'ont mal pris. Mais bon, Bobo Vierry, il sera présent. Denis, vous allez regarder ? La Coupe du Monde ? Mardi. Oui, la Coupe du Monde, oui. Mais mardi soir. Oui, sur TF1. Je vais l'enregistrer, comme toujours. Avec un magnétoscope ? Oui. Vous allez l'enregistrer. L'enregistrer, quoi. J'ai le programme, quoi. Voilà, c'est ça. Avec un magnétoscope. Non, mais avec des moyens modernes. Oui, non, pas tout à fait. Alors, donc, ça se passe à la U-aréna de Nanterre. Et c'est à Nanterre. Et c'est à Nanterre. C'est un sacré clin d'œil. Mais c'est un spoiler. Ah mince, je ne dois pas le dire. Oh, zut. Ça fait depuis deux heures qu'on me dit, surtout, ne dis pas Nanterre, ne dis pas Nanterre, ne dis pas Nanterre. Bam ! Oups ! Sur quelle chaîne ça passe ? Est-ce que vous savez qui a occupé le U-aréna juste avant vous, là ? Oui, oui, oui. Rogers. Rogers, où il y avait... Je ne sais pas si on peut le dire, Akimbe, qui a répété pendant un accord. Beyoncé, Beyoncé. Oui, ben dites-le, Beyoncé, c'est juste avant vous. Donc, il y a Beyoncé et vous. Ils ont fait Rolling Stone, Beyoncé et nous, c'est pas mal. Denis, vous êtes grand fan de foot et vous considérez même le foot comme un art. Ah oui, quoi ? C'est un art. Oui. Et vous pouvez le théoriser. Il y a des artistes et il y a des footballeurs qui sont moins artistes que d'autres. Yuri Jorkov, c'est un grand artiste. Et sur les marques ? Le théoriser. Le théoriser, je ne sais pas, parce que c'est une sensation extrêmement vive. Il y a des moments d'art. Il y a des moments, tout n'est pas artistique dans un match de foot. Mais, ben, je ne sais pas, là, le but de Ronaldo, là, en finale de la Ligue des Champions, à ce moment-là, fait par ce joueur-là, se retourner. Ben oui, c'est une œuvre d'art qui se dessine comme ça et qu'on peut revoir aussi. Oui, je dis, c'est un geste artistique. Et sur Neymar, vous dites, devant lui, je suis comme devant une œuvre rayonnante et fragile. J'ai dit ça ? Ah oui. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est très beau. C'est beau. Oui, non, parce que là, j'ai... Vous êtes fier de vous ? Non, mais j'ai eu la chance de le voir au Parc des Princes. Là, c'est au Parc des Princes, d'ailleurs. Et c'est saisissant, enfin, c'est bouleversant. Le match contre Toulouse, il a marqué ce but au milieu d'une forêt de cinq joueurs. Ce sont des émotions à la fois très, très profondes et très enfantines. C'est une sorte de moment de pure jouissance artistique, sportive. On est content d'exister dans ces courts moments. C'est quand même pas mal. Le rendez-vous, c'est mardi soir sur TF1. Il y a un autre rendez-vous à ne pas rater. C'est dimanche soir, prime time, le doc sur 98, toujours sur TF1. Grégoire Margoton est venu nous en parler il y a deux semaines. Il nous a donné un extrait exclusif avec vous. En demi-finale contre la Croatie, la France est menée 1 à 0. Vous en souvenez ? Oui. Vous en souvenez ? Vous en souvenez ? Vous avez 4 ans. Trop petit. Vous n'en souvenez absolument pas ? Non, j'ai revu des images. Je suis renseigné. Du moment de 98, vous n'en souvenez absolument pas ? Non, 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 impossible. Je me rappelle juste du sac à dos. Du sac à dos de la Coupe du Monde. Je l'avais. Alors à ce moment-là, Aimé Jacquet pense que c'est foutu. Et à la 48e minute, il se passe un truc inhabituel. Vous faites une passe. Je reçois à 18 mètres. J'ai deux options. Je peux contrôler, frapper pied gauche. Et là, sincèrement, je vois un truc. Je sens. Je sens. Je sens un truc arriver dans mon dos comme ça. Et je suis extérieur au pied droit. D'un coup, je vois un mec black. C'est qui notre attaquant noir devant ? Le black, c'est qui ? D'un coup, je vois un noir. Tu vois. Tu sais, tu dis, oh merde. Merde, j'ai arrêté frappé. J'ai arrêté frappé, il n'a pas dû la mettre. Tu tues, je le connais depuis Monaco. Il tac, je sais pas ce qu'il fait. Il marque. Je n'ai jamais marqué de but. Ce dimanche sur TF1. Il a été vu à l'avant-première. Mais c'est très émouvant de voir Thuram marqué encore. Parce qu'il a marqué que deux buts dans ça. Carrière, oui, 140 sélections en équipe de France au moins. Il a marqué deux buts dans sa carrière. Ah oui, il est très fort, oui. Alors, le doc est super, il est captivant. Mais alors, le truc, pourtant, on connaît la fin. Oui. C'est ça qui est fort. C'est fou. Et ça marche encore. Oui, ça marche encore. Ça marche encore, oui. Est-ce que vous vous souvenez ? Combien ? Comment ? Combien ? La finale ? La finale ? Le score ? Toi, tu ne dis rien. Il a chanté. Enfin, je... Ah, quand même. Non, mais je voulais savoir. J'ai pas l'âge de Samy. J'étais trop petit. Non, non. Justement, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez pile au moment où ils ont gagné ? Bah oui. Oui ? Vous étiez où ? J'étais chez des potes, à Elancourt, à côté de Trappes, et on était allé voir le match. J'étais très enceinte et je ne pouvais pas aller voir le match dans un lieu trop public. On était 30 dans le salon de ma mère. On était pas loin, du coup. On était pas loin, du coup. Versailles. On était 22 sur... Sur le plus. Est-ce que vous vous souvenez des minutes qui ont suivi l'annonce de la victoire ? Parce qu'il y a Aimé Jacquet dans le doc qui dit que c'est le blanc total. Il se souvient de rien. Oui, je me souviens, c'est les images de la Coupe du Monde 74, toutes les Coupes du Monde, toutes les finales que j'ai regardées quand j'ai commencé à comprendre le football. J'ai eu un... Comment on l'appelle ça ? Un accéléré de toutes les finales, surtout l'Argentine avec tous les papiers. Ah oui, 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 78. Je me souviens, 78, tous les papiers. Et je me suis dit, c'est moi maintenant qui tiens cette coup. À ce moment précis, c'est ce que vous avez ressenti. J'ai pensé à Pelé, Maradona, tous ces grands joueurs. Et puis d'un coup, tu te dis, c'est magnifique. Et je me souviens de mon voisin, à Elencourt, qui était tellement bourré après le match. Il a chanté toute la nuit, on est champion du monde ! On est champion du monde ! Jouer en silence... À Monaco ? Est-ce que vous avez... Il n'y a personne à Monaco. Il y a plus de monde maintenant, mais avant... C'était une perfidie. Est-ce que vous avez déjà joué en silence ? Est-ce que vous avez besoin du son des supporters ? Oui. Et puis moi, je parle beaucoup sur le terrain. Ah oui, vous dites quoi ? Je dis des choses. Allez-y, on peut le dire, on peut le dire, on peut dire ce qu'on dit. Donne-moi le ballon, donne-moi le ballon. Fais-moi la passe. Je voulais vous montrer une image parce qu'être champion du monde n'excuse pas tout. Ouais. Il y a un dossier là, il y a un dossier là. Il y a un dossier là. Il y a un dossier là. Après, bon, voilà. C'était juste histoire de vous la montrer. Ouais, c'était cool. C'était rigolo. Voici la playlist de nos invités. La plus belle chanson de l'histoire de la chanson pour vous, Yuri, c'est ça. My Way de Sinatra. Pour Denis, la plus belle chanson de tous les temps, c'est ça. Leonard Cohen. Pour Sofia, c'est ça. C'est ça la plus belle chanson de tous les temps. For non-blancs. What's up ? Pour Samy, c'est ça. My eye just changed. Oh, j'ai vu mon tête. Drake, ça va être bien. Je suis né, il n'y a pas de temps. T'es né avec Autopu. Et Jérémy, c'est ça. Je n'étais pas né. Je suis né. Jérémy. Jérémy a négo. Super ringard. C'est pas vrai. Si, 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 si. Je peux le dire. Dans la loge, il m'a fait écouter un truc pensant que je ne connaîtrais pas. Craig David. Mais oui. Craig David. Ça date un peu, Craig David. Non, il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. La chanson parfaite pour danser, pour vous, Yury, c'est ça. New York. Roco. New York. C'est la première fois que je suis à New York. D'accord. Un club qui s'appelle Cielo, qui existe toujours. Et c'est dans les années 90. Et il tourne toujours. Il y avait un DJ qui s'appelait Junior Sanchez. Il jouait ça. C'était énorme. D'accord. Denis, la chanson parfaite pour danser. Sur quoi danse Denis Podalides ? Sur ça. Sophia Aram, dans sur ça. Ah, fais sérieux ? Et après, c'est moi qui me ferai un gars. Ah, mais. Toutes les boums démarrent par téléphone. Toutes les boums. Une bonne boum réussie. Déjà, quand on dit boum, tout le monde. Je t'emmerde. Ah, Sophia. Ah, Sophia. Bon. Je sais, je sais. J'ai mon âge, quoi. C'est pas. La chanson parfaite pour danser pour Samy, c'est ça. C'est la même. C'est la même. J'en étais sûre. Franck Subantana. Et la chanson parfaite pour danser pour Jérémy, c'est ça. C'est la plus belle chanson pour faire l'amour, Youri. Chris Aysak. C'est ça. Denis, César. Encore Léonard Cohen. Tout avec Léonard Cohen. Ah oui. Je vois ça. La même chose, il fait tout. Sophia Aram. Elle est rapide. Elle a des choses. Alors oui, il va justement. Justement, je peux quand même expliquer parce que vous, vous avez pris des trucs hyper sympas, tout ça. Mais non, mais là, il faut du rythme, quoi. Je veux dire, un truc... Je peux dire ce que c'est ? C'est l'Orchestre National de Barbès. Et c'est à la oui. C'est ça. C'est ça. C'est la plus belle chanson pour faire l'amour, pour Samy, c'est ça ? C'est ça ? C'est la même, c'est la même, c'est la même. C'est comme ça que... Mais non, mais arrêtez. C'est la même, non ? Mais non, je vous jure que c'est pas la même. C'est la même, c'est la même, c'est pas la même. Et en même temps, c'est pas contradictoire. La plus belle chanson, c'est beau. C'est l'amour en dansant sur la plus belle chanson, c'est bien ? C'est ça, c'est ça, mais ça va, non ? Et la plus belle chanson pour faire l'amour, pour Jérémy, c'est ça ? C'est un rappeur français, en plus. Et la dernière catégorie, la chanson totalement ringarde, mais que vous kiffez pour des raisons que vous n'arrivez pas à expliquer, Youri. C'est pas ringarde, j'adore. Non, mais ça m'arrive d'avoir des coups de chauffe quand je sors. Je vais voir le DJ, je lui dis, il faut que tu la mettes. Il faut que tu la mettes. En France ? En France, en France. Denis. Non. C'est ringard ? Je sais pas, moi j'aime bien. Moi c'est pas ringard, mais je pense que... Vous pensez que c'est ringard, vous deux ? Planera ce doute. Vous pensez que c'est ringard. Non, c'est mignon. C'est une chanson qui est très... Bah là, voilà. Sophia Aram. Oui, j'ai un trop piste. Oui, c'est un truc. Salut, ça. Salut, Maya Salama de Dalida. Oh oui ! Néna ! L'ouvre, ballon, ballon, ballon. Ah oui ! Enfin, ballon. C'est bien, ma... C'est beau que tu la connais. Et enfin, je m'instruis maintenant. C'est pas très ringard. Franchement, regarde la vidéo des crocs, on pouvait même pas passer un clip, tu pleures des larmes de ringardiste. C'est vraiment... Le clip peut-être. Ah non, les Belges. Ah non, les Belges, c'est pas... Ça n'empêche pas. Mais pour les Belges, c'est ringard. Respect. Respect. Marc Bosé. Il y a à prendre, il y a à boire et à manger. Non, merci. Merci beaucoup, Yurik Jorkaef, d'être venu sur le plateau de Quotidien 98, secret d'une victoire, c'est dimanche à 21h sur TF1. Et mardi, donc, sur TF1 également, à 21h, c'est ça ? 21h, tout à fait. Les champions du monde contre les légendes. Exactement. Avec peut-être Beckham. On aura la réponse là, tout à l'heure, là, tout à l'heure. Même s'il n'est pas là, ça sera incommage. Merci beaucoup, Yurik Jorkaef. Merci beaucoup.